0% pour les produits de première nécessité le pain, le lait, le fromage les fruits, les légumes Oui mais il faut un discours de vérité, il ne faut pas prendre les français pour des cons parce que clairement ce qui va se passer en Espagne c'est que les prix ne vont pas baisser il faut être honnête le gouvernement espagnol, on a conscience il n'y a pas un économiste sérieux qui va considérer que de baisser de 0,04 centime le prix de la baguette quand elle coûte 1 euro, ça va donner du pouvoir d'achat c'est faux, en revanche pourtant c'est une mesure qui va coûter cher à l'Etat espagnol non ça ne va pas coûter cher à 10 milliards tu freines en fait l'inflation puisqu'en fait c'est ça c'est un amortisseur d'inflation c'est pas une révolution il faut arrêter de mentir je crois que surtout en France particulièrement en France et dans mon secteur la restauration, lorsque nous avons eu la baisse de la TVA sous Nicolas Sarkozy et François Fillon lorsqu'elle est passée de 19,6 à 5,5 il y a eu des promesses j'étais pas dans ce monde et je condamne il y a eu des promesses les prix n'ont pas baissé c'est pas vrai donc quand tu baisses la TVA il faut être honnête les prix ne baissent pas c'est un mensonge en revanche ça permet d'amortir l'inflation liée à la crise énergétique la crise des matières premières donc là c'est une bonne chose mais ce qu'il faut ce qu'il faut dire moi je le dis à l'antenne et tu vois je vais prendre des coups de la part de certains de mes confrères pas beaucoup mais certains quand même je le dis il faut augmenter la TVA dans la restauration à 20% je dis bien 20% pour tous les produits industriels et ou surgelés pourquoi ? parce que que veut dire TVA ? ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée t'as quelle valeur ajoutée ? acheter un truc tout fait de le mettre dans un micro-ondes de te le servir et de vendre ça en plat du jour à 25 balles c'est se moquer du monde il faut de la transparence pour le consommateur et c'est comme ça qu'on va rehausser la qualité et la confiance vis-à-vis du consommateur on ne distingue plus ce qui est de la merde pardon de ce qui est fait maison en France alors je vais dans ton sens supprimons la TVA uniquement pour par exemple les produits français alors par exemple les fruits et légumes français et t'as pas le droit on a pas le droit en Europe non t'as pas le droit parce que là mais par contre mettre une TVA sur des produits industriels y compris mes copains boulangers qui de temps en temps vendent du bœuf bourguignon qu'ils ont acheté qui est tout fait c'est pas normal que la TVA soit 5-5 tu dois la mettre à 20 et le consommateur il doit savoir tu n'as pas sorti à la fanfare quand c'est fait maison il doit savoir quand c'est industriel comme nos amis italiens quand c'est industriel ça doit être noté et ben tu vois moi je te dis baisse la TVA sur les produits de première nécessité baisse la TVA sur les produits pour que ça reconstitue ceux qui créent de la richesse dans ce pays et fracasse mets une TVA à 20 pour les produits industriels et surgelés tout fait mais quand même je note que tu diras ça sera pas non plus spectaculaire ça va pas bouger d'un centime donc c'est pas plus symbolique